Salut salut c'est Robin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient énormément à coeur ça a été longtemps un frein pour moi et ça, tu l'as vu dans le titre, c'est le fait d'être trop gentil Alors ça paraît contradictoire sur le coup parce qu'on se dit ok mais si je suis gentil avec cette personne, elle se doit d'être gentille avec moi et bien tu vas voir que non, c'est pas nécessairement vrai et pas du tout justement, plus tu es gentil, plus la personne va chercher à t'écraser et tout simplement à montrer sa supériorité c'est pas normal, c'est un peu injuste mais malheureusement c'est la vie et tout simplement il faut s'adapter et bien là dans cette vidéo je vais partager 3 clés pour t'adapter à ça pour justement éviter d'être trop gentil et de te faire marcher dessus Déjà qu'est-ce que c'est que être gentil ? Alors quelqu'un de gentil c'est quelqu'un qui est bon c'est quelqu'un qui a du savoir faire c'est quelqu'un qui a du respect pour l'autre et qui ne fait pas ce qu'il n'aimerait pas que l'on lui fasse donc quelqu'un de gentil n'est pas quelqu'un qui va écraser l'autre et chercher tout simplement son propre bien à lui avant le bien des autres donc ça c'est très bien la gentil fière c'est très bien sauf que trop gentil c'est pas bon trop penser à l'autre c'est pas bon penser plus à l'autre que penser à soi c'est pas bon premièrement parce que tu vis pour toi et deuxièmement parce que la personne en face peut profiter un petit peu de cette situation et deuxièmement que pas toutes les personnes méritent que tu sois trop gentil avec elles il faut être gentil mais pas dans l'excès le fait d'être trop naturel sans avoir trop d'autorité sans avoir d'autorité naturelle quoi en fait et bien l'autre peut chercher à t'écraser donc alors qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de se faire mâcher dessus bah déjà tu peux commencer par t'affirmer un petit peu plus par montrer un peu plus ton autorité naturelle sans aller dans l'agressivité et la méchanceté il va falloir connaître et de un tes limites et de deux tes valeurs en fait ce qu'il ne faut pas dépasser ensuite il va pas falloir identifier sa valeur par rapport au sacrifice que l'on fait pour l'autre c'est à dire par exemple tu vas pas identifier ta valeur te dire ok je suis quelqu'un de bien parce que j'ai aidé cette personne à je sais pas à réparer sa voiture que tu vas forcément être quelqu'un avec des valeurs identifier sa valeur simplement par rapport à ce qu'on peut apporter aux autres et bien c'est un peu de l'auto-destruction tout simplement parce que ce ne sont pas les autres qui font qui tu es et certaines personnes risquent d'abuser de ces situations pour rendre le gentil en esclavage et ça a longtemps été un problème pour moi moi j'étais du genre à toujours dire oui 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 je ferai ça pour toi t'en fais pas oui ok tu veux que j'aille te chercher un verre d'eau il n'y a pas de soucis je vais te chercher un verre d'eau mais en fait pourquoi est-ce que je devais faire ça tout simplement moi je pensais que ça allait augmenter ma valeur que le fait de faire ça et bien la personne allait par la suite être gentil avec moi par la suite me rendre aussi des services et c'est pas du tout ce qui se passait plus souvent je me faisais prendre plutôt pour un esclave voilà on disait ce mec ok il me rend service à chaque fois il n'a pas d'autorité naturelle on dirait qu'il n'a pas de valeur alors ben je profite de lui et on me demandait à chaque fois des services qui étaient un petit peu inutiles donc fais ci, fais ça mais en fait pourquoi est-ce que ça devrait être à moi de le faire tu vois ce que je veux dire ? est-ce que tu comprends ? des valeurs tu en as c'est pas en aidant les autres tout le temps constamment que ça va t'apporter de la valeur il faut avoir des valeurs, il faut être gentil, il faut aider les autres mais il faut savoir quand le faire il faut raisonner, il faut poser le pour et le contre et se demander est-ce que cette situation mérite que j'agisse comme ça que je rende service ou est-ce que cette personne me ferait un petit peu pour un imbécile heureusement j'ai réussi à me libérer un petit peu de cette situation j'ai tendance encore à être souvent trop gentil à faire des choses que je devrais pas faire j'ai encore souvent tendance à dire oui mais t'inquiète pas je travaille sur ça je reste dans la gentillesse évidemment dans l'aide des autres mais j'apprends à peser quand même le pour et le contre et j'ai trouvé trois clés justement pour faire ça pour arriver à être un peu moins gentil tout en le restant et se faire apprécier même un peu plus et aussi ne pas passer à côté de sa vie c'est ça le plus important c'est il faut pas vivre pour les autres il faut vivre avant tout pour soi la première clé je viens de te le dire c'est d'identifier le juste milieu en fonction des personnes une personne qui est mal intentionnée ne sera pas plus gentil avec toi si tu es gentil avec elle donc ce qu'il faut faire la première clé c'est toujours de montrer ses limites arrêter de dire oui constamment et apprendre à dire non le non est très puissant j'ai pu remarquer ça dans ma vie je te ferai une vidéo sur ça d'ailleurs sur apprendre à dire non pourquoi dire non qu'est-ce que ça peut apporter de savoir dire non mais voilà en tout cas apprends à dire non et ne pas toujours à dire oui deuxième chose c'est n'aide pas tout le monde absolument pas ne fais pas l'erreur que j'ai faite de vouloir aider tout le monde de toujours dire oui et de rendre service constamment apprends à aider les autres seulement si ça te rend heureux ne fais pas ça pour te dire je vais faire cette bonne action ça va me récompenser par la suite pense-toi à la question est-ce que ça me rend heureux d'aider cette personne ou est-ce que en fait c'est un petit peu me prendre pour un imbécile j'ai pu remarquer que les gens en fait ne nous aiment pas pour les services que l'on leur rend ils nous aiment pour ce que nous sommes donc c'est pas parce qu'on va dire non que cette personne là ne va plus nous aimer elle nous aime pour ce que nous sommes il faut être soi-même trop en faire surjouer c'est pas bon c'est pas bon ça se ressent et voilà après ça mène à une situation de de profitage je sais pas si je peux appeler ça comme ça je trouve pas le mot mais tu vois ce que je veux dire et donc la troisième clé c'est tout simplement d'être gentil avec soi-même il faut savoir ce qui te convient pour être en mesure d'être compris et respecté par les autres voilà si tu as une chose à retenir de cette vidéo c'est faire les choses comme elles te conviennent comme tu les ressentes il faut que tu agisses en fonction de tes ressentis est-ce que ça serait pas un petit peu me prendre pour une imbécile est-ce que cette personne mérite que je lui rende ce service est-ce que cette personne a été bonne avec moi pour que je sois bonne avec elle c'est en gros ça qu'il faut savoir dans la vie il faut pas être trop gentil il faut rester gentil en ayant des mesures en ayant des valeurs et en connaissant ses limites surtout voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo abonne-toi si ce n'est pas déjà fait partage la vidéo laisse-moi un like et tu peux te lâcher un commentaire si jamais tu as envie de dire quelque chose je me ferai plaisir de répondre voilà je te dis à demain pour la prochaine vidéo sur ce porte-toi bien vivons heureux vivons libres à demain ciao 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 ciao